Mort de 3 des 4 membres du groupe de Gospel The Nelon dans un crash d'avion C'est sur Instagram que la société Getter Family Management a annoncé que 3 membres du groupe The Nelon, très connus aux Etats-Unis, ont trouvé la mort dans un crash d'avion vendredi 26 juillet 2024. Le monde de la musique et notamment du Gospel est en deuil. Alors qu'il devait se produire en Alaska, aux Etats-Unis, 3 des 4 membres du groupe The Nelon, nommés 3 fois aux Grammy Awards, ont perdu la vie ce vendredi 26 juillet 2024, dans le crash de leur avion. L'accident se serait produit aux alentours de 13 heures près de la ville de Gillette, située dans le Wyoming. A bord se trouvait Kelly Nelon-Clark, son mari Jason Nelon-Clark et leur fille Amber Nelon-Kistler, mais aussi le mari de la jeune femme, Nathan Kistler, l'assistante familiale Melody Hodge, le pilote Larry Eni et son épouse Mélissa. C'est la société Getter Family Management qui a annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. L'une des familles de musique gospel les plus appréciées d'Amérique, les Nelons ont été impliqués dans un accident d'avion tragique et mortel vendredi après-midi alors qu'ils se rendaient à la croisière des Getter en Alaska. La cadette de la famille, pas présente au moment de l'accident. Si pour l'heure, les circonstances de ce terrible accident sont encore floues, les premiers éléments de l'enquête semblent évoquer qu'il y aurait eu un problème de pilote automatique. Comme l'a encore précisé la Getter Family Management, la cadette de la famille, Autumn Nelon, elle aussi membre du groupe, ne voyageait pas avec sa famille le jour de l'accident. Dévastée, la jeune femme, enceinte, a pris la parole à travers un communiqué et a tenu à remercier les fans pour leur soutien et leurs prières qui ont déjà été adressées à moi, à mon mari, Jamie, et à notre petit garçon qui va bientôt naître, ainsi qu'aux parents de Jason, Dan et Linda Clark. Le groupe The Nelon a été fondé par le père de Kelly, Rex Nelon, dans les années 1970. Ils ont été intronisés au sein de la Gospel Music Association, GMA, en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada